Attention propriétaire Airbnb, une nouvelle législation va bouleverser votre manière de louer. Avec l'alourdissement de la fiscalité et les nouvelles règles de calcul des plus-values, votre rentabilité pourrait bien s'effondrer. Est-ce que vous êtes prêts à affronter ces défis et à préserver la rentabilité dans vos investissements ? Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler tout ce que vous devez absolument savoir pour mieux naviguer à travers ces différents changements, mais également aussi je vais vous donner des stratégies pour mieux vous adapter sur vos investissements locatifs. Ne manquez pas ce que je vais vous expliquer dans quelques instants dans cette vidéo pour mieux protéger votre business. Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais vous inviter à vous abonner à cette chaîne YouTube. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous dès maintenant, de découvrir un petit bouton s'abonner en bas de cette vidéo, vous dérouler, vous activer la petite clochette et comme ça vous recevez entre une et deux fois par semaine des vidéos où je vous parle d'investissement locatif, je vous parle d'investissement en bourse aussi, mais je vous parle surtout d'entrepreneuriat puisque moi aujourd'hui, j'ai pu obtenir ma liberté financière grâce à deux business que j'ai pu lancer dans ma ville qui sont tout d'abord la sous-location professionnelle et immobilière et la conciergerie d'appartement. Deux business que j'ai pu lancer dans ma ville qui m'ont permis d'obtenir ma liberté financière, je suis parti complètement de zéro, sans crédit bancaire, mais par contre avec des résultats très rapides. Si toi aussi tu souhaites mettre en place ces différentes activités dans ta ville, je vais t'inviter tout de suite à récupérer deux formations totalement gratuites qui sont disponibles, tu déroules dans cette partie description, tu verras que je vais t'expliquer pas à pas comment mettre en place ces activités dans ta ville et si tu as encore des questions, tu verras ensuite que tu pourras me rejoindre lors d'un webinaire gratuit où je vais répondre justement à toutes les questions. Alors dans cette vidéo, ce que je te propose, puisque l'actualité elle est toute fraîche, il s'est passé encore énormément de choses et il va s'en passer encore beaucoup, très clairement, c'est qu'on parle du fameux PLF 2025, ce qui va a priori arriver pour cette année 2025, mais tu vas voir aussi qu'il y a des petites exceptions et justement on va essayer de découvrir ça plus en détail. Donc le PLF 2025, c'est tout simplement le projet de loi de finances pour 2025 et notamment ce qui nous concerne dans ce projet, c'est toute la partie qui est liée autour des investissements immobiliers, tous ceux qui font comme moi du LMNP. Donc aujourd'hui, tu as très certainement fait des investissements dans l'immobilier et aujourd'hui, il y a des réformes fiscales qui sont à l'étude, ce n'est pas encore voté, mais c'est dans le PLF, donc c'est dans les projets de loi. Donc a priori, ça devrait passer, mais bien entendu qu'il faut mettre un bémol par rapport à ça puisque tant que ce n'est pas voté, il peut se passer encore plein de choses. Il peut même y avoir du 49.3, enfin bref, il peut y avoir tout un tas de décisions qui peuvent complètement aller à l'encontre, mais en tout cas, c'est dedans. Donc a priori, c'est plutôt bien parti pour que ça puisse passer. Et moi, ce que je voudrais dans cette vidéo, c'est qu'on regarde ensemble concrètement les incidences et quelles sont à mon sens les visions, enfin ma vision sur nos futurs investissements dans l'immobilier. Puis on va parler aussi d'Ursaf, puisque tu le sais, quand tu fais de l'allocation courte durée, quand tu dépasses le seuil des 23 000 euros, tu dois t'affilier à l'Ursaf et tu vas voir que là, c'est pareil, il y a de l'actualité par rapport à ça et ça ne va pas dans notre faveur, bien évidemment. Tu sais aussi qu'aujourd'hui, le gouvernement cherche absolument à récolter un maximum d'argent puisqu'on a de nombreuses dettes et donc tous les leviers sont activés pour aujourd'hui aller chercher un maximum de taxes pour pouvoir rembourser notamment les fameuses dettes qui ont pu être contractées. Donc ce que je te propose dans un premier temps, c'est qu'on regarde ensemble au niveau de l'actualité, qu'est-ce qui a pu être dit et je te propose ensuite qu'on attaque le projet de loi de finances et on va passer directement sur mon écran. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a eu pas mal d'articles qui sont tombés notamment la fiscalité alourdie en cas de vente du logement présenté en Conseil des ministres jeudi 10 octobre, le projet de budget pour 2025 supprime l'un des principaux avantages fiscaux de la location meublée non professionnelle. L'objectif, permettre aux Français de trouver plus facilement une location de longue durée. Donc pas de chance, voilà, projet de loi de finances présenté en Conseil des ministres jeudi 10 octobre, on supprime un. Donc aujourd'hui, lorsque vous vendez un bien immobilier que vous avez loué en location meublée non professionnelle, l'amortissement comptable de ce bien, c'est-à-dire sa perte de valeur annuelle, n'est pas prise en compte dans le calcul de la plus-value de la cession. Vous avez donc néanmoins, vous avez donc moins d'impôts à payer sur cette plus-value que dans le cadre de la vente d'un bien loué nu. Un biais fiscal en faveur d'allocations courte durée, ce biais fiscal en faveur du LMNP renforce les incitations à l'allocation courte durée et à l'allocation touristique. Les baux meublés courant en effet sur un an seulement sur l'université au détriment d'allocations de biens nus dont les baux durent trois ans. Le ministre de l'économie estime donc que cet avantage fiscal accroît la difficulté des Français à trouver une location de longue durée sur un marché locatif où les Airbnb pullulent. Il le juge ainsi peu compatible avec les objectifs de la politique publique du logement, en particulier dans les zones touristiques ou caractérisées par un fort déséquilibre entre l'offre et la demande de logement. Une disposition en vigueur à partir du 1er janvier 2025, le PLF 2025 prévoit que les amortissements d'un bien loué en LMNP seront désormais intégrés dans le calcul de la plus-value en cas de cession de ce bien. Ce qui va alourdir le montant de la plus-value et on va le voir après justement précisément, je vais t'expliquer comment ça va se passer concrètement. On va faire même un exemple bien réel que tu comprennes. Et ce qui va alourdir le montant de la plus-value réalisée et donc de l'impôt à payer. Le gouvernement prévoit ainsi une hausse de recettes de 200 millions d'euros en 2025. Grâce à cette mesure, cette disposition s'appliquera pour les ventes réalisées à partir du 1er janvier 2025. L'objectif étant de ne plus entretenir un déport des loueurs nus vers de la location emmeublée. Insiste Bercy. C'était l'une des propositions du rapport sur la réforme de la fiscalité locative remis l'été dernier par la députée Renaissance Annaï Glomer au gouvernement. J'avais fait une vidéo d'ailleurs au mois d'août par rapport à ça. Et je te mettrai un petit lien dans cette vidéo. L'été remis l'été dernier par la députée Renaissance. Donc la parlementaire dénonçait une singularité fiscale du statut de l'MNP au détriment de la logique comptable. Si par le biais de l'amortissement, on considère que ce bien se dégrade et donc qu'il perd de la valeur, la plus-value retenue devrait être la différence entre le prix de cession et la valeur dégradée du bien constaté par les amortissements. C'est ce qu'on constate quand on est loueur meublé professionnel ou quand on est en société. Tout simplement, le principe des amortissements, c'est qu'on a amorti le bien, mais lors de la revente, il y a une forme de rattrapage. C'est-à-dire que ce qui a été amorti revient. Et c'est vrai qu'au LMNP, on avait cette fiscalité qui était avantageuse, ce qui a poussé beaucoup d'investisseurs à aller sur de la location meublée, moi le premier. Mais si à un moment donné, le gouvernement a mis ça en place, ce n'est pas non plus par hasard. Donc ça n'a pas été fait comme ça. Et en plus de ça, ça fait un paquet d'années que c'est comme ça. Donc voilà, aujourd'hui, il y a un reversement, un revirement par rapport à ça. On est en train d'en reparler. Mais justement, ce qu'on voit dans cette vidéo, c'est que pour l'instant, ce n'est pas encore voté. Donc ce n'est pas quelque chose qui est acté. Mais en tout cas, c'est dans le projet. Donc il y a de fortes chances quand même, il n'y a rien que ça passe. Mais ça peut changer. Donc même si le projet de loi de finances devait être adopté en l'état à l'issue du débat au Parlement, l'impact de cette mesure serait relativement minime pour la grande majorité des loueurs. juriste, donc Baptiste Beauchert-Jurich et je-le-déclare-mon-meublé.com avec qui je suis partenaire. Et ce pour deux raisons. D'abord, l'imposition de la plus-value de cession en LMNP inclut un système d'abattement légaux qui vient diminuer le montant de la plus-value imposable au fil des années. Et on va y revenir un petit peu plus tard. Et puis aussi parce qu'il n'y a pas de plus-value dans les cas, par exemple, où l'objet fait l'objet d'une donation ou d'une succession. Et a priori, c'est ce qui se passe très souvent. Donc finalement, ce qu'ils sont en train de nous dire, c'est que l'impact ne va pas être forcément significatif, sauf si toi, tu avais prévu de revendre prochainement. Donc ce que je te propose maintenant, c'est qu'on regarde plus en détail le projet de loi de finances. Donc en fait, ça concerne l'article 24 que j'ai pu récupérer. Donc tout simplement, on a l'article 24. Qu'est-ce qu'il dit dans ce projet de loi de finances ? Il dit que la réintégration des amortissements admis en déduction dans l'assiette de la plus-value imposable réalisée lors de la cession de locaux ayant fait l'objet d'une location meublée dans le cas d'une activité exercée à titre non professionnel. Donc exposer des motifs. Le présent article vise à corriger une spécificité du régime fiscal de location meublée non professionnelle, LMNP, qui contribue aux tensions sur le marché locatif. La diversité des régimes fiscaux applicables aux revenus tirés de la location de logement selon le mode de location nue ou meublée et pour le meublé, selon les modalités d'exercice de l'activité, exercice à titre professionnel ou non, contribue au-delà de la complexité qui en résulte à créer ou renforcer des distorsions peu compatibles avec les objectifs de la politique publique du logement, en particulier dans les zones touristiques ou caractérisées par un fort déséquilibre entre l'offre et la demande de logement. Le biais fiscal en faveur du régime de l'LMNP concourt à renforcer les incitations économiques en faveur de la location de courte durée à accroître les tensions sur le marché locatif. Les contribuables relevant du régime de la LMNP peuvent en effet, sous cette condition, déduire de leurs recettes locatives imposables les amortissements afférents aux logements loués sans pour que ceux-ci ne soient pris en compte dans le calcul de la plus-value lors de la cession du dit logement. Ils disposent ainsi d'un avantage fiscal spécifique, susceptible d'entretenir un déport de loueurs nus vers la location meublée et ainsi l'attribution de l'offre de logement affectée à la résidence principale en incitant à location meublée de courte durée et à vocation touristique. Afin d'assurer une plus grande égalité de traitement entre les loyers meublées professionnelles et les non-professionnelles, le présent article prévoit que les amortissements déduits pendant la période de location d'un bien soient effectivement pris en compte lors de sa cession pour le calcul de la plus-value immobilière afférente. Ces dispositions s'appliqueront aux plus-values réalisées à partir des sessions intervenant à compter du 1er janvier 2025. Donc là, très clairement, et ce que je te propose maintenant, c'est de partager un petit document que je t'ai préparé spécialement pour l'occasion, pour cette vidéo. C'est tout simplement qu'on regarde ensemble ce petit document. Donc ce petit document, c'est que je t'ai préparé. On va parler donc du PLF 2025 et on va parler aussi de l'URSSAF. Donc par rapport à la réintégration des amortissements, ce qu'on a pu voir juste quelques instants, on a pu regarder justement le contenu du PLF 2025. Donc la première mesure, c'est qu'à partir du 1er janvier 2025, on aura donc une réintégration des amortissements. Encore une fois, ce n'est pas encore voté, c'est dans le projet. Donc tout peut encore changer, qu'on soit très clair. LMNP, vous le savez, on peut amortir son bien et donc les travaux. Et donc, ça permet de profiter d'une fiscalité avantageuse, puisqu'on amortit. C'est comme si par exemple, vous achetez une voiture, par exemple dans une entreprise, vous l'amortissez. Parce qu'on considère qu'il y a une vétusté comptable, pas une vétusté au sens réel du marché. Mais comptablement, on a une vétusté. C'est pour ça qu'on fait de l'amortissement. Et donc, ça permet de baisser l'assiette fiscale. Et donc finalement, quand on était en loire meublé professionnel, franchement, les 10 premières années, vous ne deviez pas payer beaucoup d'impositions, pas beaucoup d'impôts, voire pas du tout. Et puis surtout que derrière, donc ça c'était bien, c'était le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que quand on revendait, en fait, on ne réintégrait pas les amortissements. Alors que quand on est en société ou quand on est loire meublé professionnel, on réintègre les amortissements. Ce qu'on gagne d'un côté, à un moment donné, on le repaye à la sortie. Sauf dans un cas précis, ce qu'on va voir juste après. Donc lors de la revente, on ne tient compte que du prix initial à l'achat. Vous vendiez 130 000 euros, vous l'aviez acheté 100 000. En gros, l'imposition était calculée sur les 30 000. Aujourd'hui, on va intégrer le fait que vous avez amorti. Mais on va le voir après précisément sur un exemple chiffré. Donc au 1er janvier 2025, on réintègre donc ces amortissements. Donc ça, c'est dans le projet. Donc forcément, on va donc payer plus d'impôts, très clairement. Donc l'État a évalué à 200 millions d'euros. Je ne sais pas comment ils se sont basés par rapport à ça, peut-être par rapport à des statistiques sur les années précédentes, mais on ne sait pas trop comment ce calcul a été fait. Et puis honnêtement, je vous le dis, 200 millions, vu les dettes qu'il y a, ça me paraît vraiment très peu. C'est vraiment gratté très peu. Je pense qu'il y a d'autres postes où on peut aller chercher beaucoup plus. Bon, c'est comme ça. Ce n'est pas moi qui fais la loi. Je suis juste là pour vous relater ce qui est en train de se passer. Donc ce qu'il faut savoir également, c'est que le LMNP, on a… Donc quand on est LMNP, on est, je voulais vous le rappeler, en EI à l'IR, en entreprise individuelle, à l'impôt sur le revenu. Donc soit au micro, soit au réel. Le micro, honnêtement, je pense que là, vu tout ce qui a été plus ou moins vu ces dernières semaines, ces derniers mois, je pense que le micro, honnêtement, ça n'a plus vraiment intéressé grand monde. Moi, je suis au réel. Mais sachez aussi que quand on est au LMNP, on peut aussi être à l'IR. Il faut le savoir, on peut aussi se mettre à l'IR. Et à l'IR, de fait, on a le principe des amortissements. Mais ça, je pense que beaucoup de personnes ne s'en rappellent pas. Mais quand on est à l'MNP, on est en EI, à l'IR par défaut, mais on peut choisir l'option à l'IR. Donc ça, pensez-y. Je voulais vous le rappeler ici. Je voulais aussi vous rappeler autre chose, c'est qu'on a l'imposition des particuliers. Donc l'imposition des particuliers, c'est quand on est loueur meublé non professionnel. Donc ce qu'il faut savoir, et pour calculer la plus-value, c'est qu'on est à 19% sur la plus-value et on a les prélèvements sociaux à 17,2%. En fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que finalement, cette mesure, d'après ce qui a été étudié, et notamment par je déclare monmeublé.com, qui, eux, au quotidien, font des liasses fiscales pour les loueurs meublés comme moi, et notamment, moi, j'utilise, je déclare mon meublé justement pour faire mes liasses fiscales puisque je suis au BIC chaque année, eh bien, ce qu'on s'aperçoit, c'est que finalement, ça ne concerne pas beaucoup de gens parce qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent la fin, donc les fameux 22 ans. Pourquoi ? Parce qu'au bout de 22 ans, vous êtes exonéré d'impôts et vous êtes exonéré de prélèvements sociaux au bout de 30 ans. Donc, si vous attendez 30 ans, en gros, vous ne payez plus d'impôts. Au bout de 22 ans, vous ne payez que les prélèvements sociaux, donc plus les 19%. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un abattement chaque année à partir de la cinquième année. Donc, plus vous attendez, plus vous abattez, moins vous payez d'impôts. Donc déjà, il y a beaucoup de personnes qui attendent et qui gardent le logement finalement très longtemps. Et puis, il y a aussi ceux qui finalement retransmettent l'appartement via des donations ou via des transmissions, quand ils font une transmission. Donc finalement, ce cas précis là qu'il nous donne ici, il correspond uniquement à ceux qui font de la revente, on va dire court terme, c'est-à-dire par exemple moins de 10 ans. Alors, c'est vrai que quand on est investisseur IMO, on peut être concerné parce que généralement, dès qu'on recommence à payer de l'impôt, généralement, on avait tendance à revendre pour repartir sur un nouveau projet. Mais finalement, on s'aperçoit que ce n'est pas ce qui est, même si c'est ce qui est dit, ce n'est pas forcément ce qui est pratiqué au quotidien. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on voit justement l'impact de si ça devait passer réellement, si c'est voté, l'impact réel. Donc déjà, je voudrais revenir sur l'impact de l'abattement. Quand vous revendez un bien que vous avez en LMNP, les cinq premières années, vous ne pouvez abattre absolument rien. Ensuite, de la sixième à la vingt-et-unième année, vous avez 6% de l'assiette pour l'impôt sur le revenu et 1,65% par année pour les prélèments sociaux. Et au bout de la vingt-deuxième année, ensuite, c'est 4% sur l'assiette sur l'impôt sur le revenu et 1,6% pour les prélèments sociaux. Et au-delà de la vingt-deuxième année, vous êtes exonéré sur l'assiette pour l'impôt sur le revenu et vous avez 9% sur les prélèments sociaux. Et au bout de la trentième année, vous êtes complètement exonéré. Donc, c'est pour ça que beaucoup de personnes achètent des appartements et attendent un maximum de temps au fond de la transmission ou de la donation pour justement profiter des avantages qu'on a aujourd'hui. Donc ça, je voulais vous le rappeler. Donc, si on fait justement une petite simulation, imaginons, on achète donc un appartement 100 000 euros et qu'on le revend 130 000 euros après 10 ans. Vous êtes investisseur IMO, vous avez énormément amorti les travaux, etc. Vous avez pas mal de travaux. Ce que je vous mets là, en fait, c'est un exemple assez, je trouve, réaliste parce que j'ai vu, alors c'est pareil sur Internet, j'ai vu beaucoup de personnes qui ont fait des calculs d'apothicaires. C'est faux en fait, les calculs ne sont pas bons. Ce que je vais vous mettre ici, c'est réellement ce qui se passe. Je suis certain qu'on fait des raccourcis très rapides. Non, non, il faut aussi tenir compte des durées de détention du bien pour faire les bons calculs parce qu'il y a quand même des abattements qu'il faut intégrer. Donc là, j'ai pris un exemple d'un investisseur qui aurait abattu déjà pas mal sur ses travaux, qui n'aurait pas trop payé d'impôts justement. Généralement, ce qu'on dit, c'est que les 7-8 premières années, normalement, vous ne payez pas d'impôts si vous avez fait pas mal de rénovations et on commence à en payer. C'est pour ça qu'on dit généralement qu'un investisseur IMO, c'est bien de revendre avant les 10 ans. Donc justement, j'ai pris un exemple. Vous achetez 100 000, vous revendez 130 000 après 10 ans. Ce n'est pas déconnant. Et vous avez un amortissement sur 20 ans parce que vous avez un crédit bancaire sur 20 ans. Donc, vous amortissez sur 20 ans. Donc finalement, après 10 ans, c'est comme si vous aviez amorti 50 000 euros. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une simulation. Donc après les 10 années, donc de la plus-value déjà des 19 %, des prélèments sociaux à 17,2, puis j'ai fait le calcul total. Et j'ai fait la même chose pour les 22 ans. Donc si on prend à l'instant T où je vous fais cette vidéo, le régime réactuel, c'est quoi ? C'est 130 000 moins 100 000. Donc la plus-value, elle est de 30 000. On est bien d'accord. L'assiette imposable est de 21 000. Pourquoi ? Tout simplement parce que je considère que pendant 5 ans, eh bien on a, et on l'a vu juste avant, on amortit 6 % par année. Donc ça fait finalement 30 %. Donc l'assiette est de 21 000 sur les 30 000. Et prélèments sociaux, j'ai fait pareil. J'ai fait 5 années à 1,65 %. Et donc l'assiette, eh bien, est à 27 525 euros. Donc ça, ce sont les assiettes qui vont nous permettre de calculer la plus-value, donc l'impôt sur le revenu à 19 %, et les prélèments sociaux à 17,2. Donc quand on fait 19 % de 21 000 et quand on fait 17,2 de 27 525, eh bien ça vous donne au total, quand vous additionnez les deux, 8 724 euros. Donc ça, c'est aujourd'hui ce que vous auriez à payer après 10 ans de détention. Au bout de 22 ans, la plus-value sur l'imposition sur le revenu allait à zéro puisqu'on a passé les 22 ans. Par contre, il y a toujours les prélèments sociaux à 17,2, comme j'ai pu vous le dire. Donc là, en fait, le total, l'assiette serait à 8 415. Donc finalement, vous auriez payé au bout de 22 ans que 1 447 euros de prélèments sociaux, de taxes. Si maintenant, on prend le PLF 2025, si on considère qu'on rentre dans ce qu'ils nous ont indiqué, eh bien là, c'est assez simple. On va donc reprendre les fameux 30 000 euros, donc de plus-value, mais on va réintégrer donc les amortissements de 50 000. Donc ça fait 80 000 euros. Donc là, je refais les mêmes calculs. Donc l'assiette, du coup, n'est plus de 21 000, mais de 56 000. Et pour les prélèments sociaux, l'assiette n'est plus de 27 525 euros, mais de 73 400 euros. Donc in fine, quand vous additionnez tout ça, eh bien vous payez, si on était sur le PLF 2025, on paierait 23 264 euros au bout de 10 ans versus 8 724 euros. L'écart est donc de 14 540 euros. Donc voilà le coût réel pour vous investisseurs si le PLF 2025 est appliqué. Et si on le fait sur les 22 prochaines années, en fait, là je vais aller très vite, c'est très simple, en fait l'écart est que de 2411 euros. Donc l'impact est très faible. Il est un peu plus fort effectivement et plus les années passent, moins l'impact est significatif, vous l'avez compris. Donc là, je voulais vous mettre cet exemple-là parce que pour moi, il est parlant. Je trouve qu'il représente assez bien un petit investisseur. Moi, c'est typiquement des appartements que j'ai acheté, 100 000, c'est tout à fait le type de produit que j'achète et donc je me retrouve complètement ici. Donc voilà pour moi l'impact que ça aurait si ce projet de loi de finances passe. Alors est-ce que c'est la fin du LMNP ? Pour moi, la réponse est non. Chaque année, finalement, on nous ressort tout le temps le même refrain, que c'est terminé, que voilà. Non, ce n'est pas terminé. Le micro-BIC, honnêtement, je ne vois plus trop qui va être vraiment intéressé par le micro-BIC. Je pense qu'il va rester le réel et puis il y aura toujours l'option LIS, comme j'ai pu vous le dire. Donc le vrai régime qui est attaqué, à mon sens, c'est le micro. C'est celui-là. D'ailleurs, les projets de Mme Anaïs Lemaire, son projet de réforme, juste pour info d'ailleurs, le projet de réforme, c'est quelque chose qui a été demandé fin 2023 et qui a été connu grand public cet été. Mais ce n'est que des réflexions, en fait. Ce n'est que des discussions autour de ce travail qui a été fait. Il ne faut pas croire que ce travail qui a été fait, ça y est, ça va passer. C'est juste des observations qui ont été faites. Et donc après, c'est juste des outils de travail. C'est ça que je vais vous faire comprendre. Donc, en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que le micro, il est attaqué clairement, mais pas vraiment le réel. Et puis, n'oubliez pas qu'il y a aussi le régime de l'IS. Donc, même si un jour, on vous dit oui, les amortissements, c'est plus possible, etc., il y aura toujours l'IS. L'IS, c'est toujours les amortissements. Et on voit que là, finalement, ce n'est pas le fait qu'on ne vous empêche pas d'amortir. Ce qu'on vous dit, c'est qu'on va vous les réintégrer. Ce qui est quelque part, à mon sens, un peu juste aussi, ça colle avec la fiscalité des entreprises, la fiscalité du LMP. C'est sûr qu'on perd un avantage. C'est évident, ça va nous coûter plus cher. Mais est-ce que ça veut dire pour autant que nos projets ne sont plus rentables ? Non. C'est juste qu'en fait, on a à la plus-value, on a un billet à sortir en plus. Vous voyez ? Donc moi, je trouve que l'impact n'est pas non plus, il faut remettre ça dans le contexte. Par contre, autre chose qui arrive par contre au 1er janvier 2025, c'est la loi climat et résilience. Parce que ça, ça va s'appliquer sur le LMP, clairement. Donc les classes IG à partir du 1er janvier 2025 vont être concernées. Est-ce qu'il y a un report ? A priori, ils en parlent. Est-ce que ça va s'appliquer sur le casque de courte durée ? Il y a de fortes chances. Comment ? On ne sait pas. Moi, ça fait un an, j'en ai des personnes qui disent « Ah ouais, ça va s'appliquer ». Non, vous voyez, toute l'année 2024, ce n'est pas appliqué. Alors certains ont dit que ça va s'appliquer dès le 1er janvier 2024. Je vous l'avais dit. Pour moi, ce n'est pas fait. C'est compliqué à mettre en place sur une autre chose. Donc oui, je pense que ça va y venir. On va y venir quand je ne sais pas. Mais ce ne sera pas pour 2024. Si on reprend le rapport d'Anne Glomer, je vous avais fait une vidéo il y a un mois de ça. Je vous mettrai le lien tout en haut. Vous pourrez cliquer et la regarder à nouveau. Qu'est-ce qu'elle nous a dit Madame Anna Glomer ? C'est en fait plusieurs scénarios. Et finalement, même elle avait publié, avait été interviewée par les échos c'était fin août. Vous retrouverez, je pourrai vous partager l'article sur les échos. Et même elle dit que le scénario 1 et 2 qu'elle avait envisagé sont finalement très peu probables puisqu'elle disait notamment qu'on ne pourrait plus faire les amortissements et que ça serait la fin du régime du réel. Et ça, honnêtement, c'est quasiment impossible. C'est très peu probable en fait. C'est très peu probable parce que là, ça mettrait en... ça serait vraiment une trop grosse réforme. Donc, ça a très peu de chances que ces rapports présentés souvent d'une réforme soient menés à son terme. En fait, c'est ce que je vous disais, il alimente juste les discussions. Donc, vu les délais et vu le temps que tout ça prend, je pense que tout ça, en fait, on en parlera en 2025, réellement. D'accord ? Et tout ça, ça va être revu en 2025. Il y a juste là, ce qui est dans le projet de loi de finances qui est concret puisque là, c'est dans le projet qui a des chances de passer. Mais le reste, honnêtement, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Alors, il vous reste sur des solutions. Si vous êtes inquiet et si vous dites « Ouais, l'AMNP, c'est mort, j'y crois plus », etc. Moi, je vous le dis, pour moi, continuez vos investissements au LMNP. Franchement, il n'y a rien pour l'instant qui vient contrecarrer ce que… Enfin, qui vient changer complètement les plans. Vous voyez ce que je viens de vous expliquer. Mais si après, vous avez vraiment des doutes, vous ne vous sentez pas bien et que pour vous, c'est compliqué, prenez de la SCI à l'IS puisque la SCI à l'IS permet de faire du meublé de tourisme. Prenez la SCI à l'IS ou alors, vous faites une EI à l'IS dès le départ ou une SS, peu importe, sur vos prochains investissements. Et là, vous êtes sûr que vous serez dans le cadre de l'amortissement. Vous pourrez amortir, ça c'est certain. Mais par contre, il y aura la réintégration à la plus-value. Mais ça, c'est connu depuis très longtemps. En entreprise, on réintègre les amortissements. Ça a toujours été. Il n'y a que eu le LMNP qui a toujours eu cette fiscalité avantageuse. Je voulais vous rappeler aussi que si vous souhaitez créer une SCI ou une SAS ou même une EI vous voulez vous faire assister, n'hésitez pas à passer par mon partenaire LegalPlace puisque grâce à mon code de réduction de 15%, vous, avec le code sous l'heure 15, vous avez 15% de réduction sur les immatriculations avec mon partenaire LegalPlace. N'hésitez pas et je vous mets un lien justement dans cette partie description si vous voulez en profiter. Je voudrais maintenant qu'on parle de l'URSSAF. Donc l'URSSAF, je voudrais vous rappeler quelque chose. Là, ils sont en train de mener une campagne. Pour ceux qui sont concernés, vous allez très certainement recevoir un email prochainement. Qu'est-ce qu'il dit cet email ? En fait, tout simplement, à compter de juillet 2024 et jusqu'en mars 2025, l'URSSAF mène une campagne nationale d'envoi de mails auprès des loueurs de meublé et de biens pour régulariser leurs recettes encaissées en 2022. Pour rappel, selon les activités exercées, vous deviez déclarer vos revenus 2022 à l'URSSAF dès lors que les recettes brusques du loyer fiscal dépassaient les seuils suivants. Location de chambre d'hôte 5348 euros. Mais ça, ce n'est pas trop ce que nous, du moins ce que moi je fais en tout cas. Peut-être que vous, ce que vous faites. Location de logements meublés de courte durée, c'est surtout là que ça nous intéresse, c'est les 23 000 euros. Et location de logements meublés de longue durée, recettes brusques supérieures à 23 000 euros et ces recettes brutes sont supérieures aux autres revenus du foyer fiscal. Vous deviez, cette campagne est réalisée à base des informations que les opérateurs de plateformes numériques transmettent à l'administration fiscale et que cette dernière transmet à l'URSSAF. Par exemple, moi qui passe par « je déclare mon meublé », ça, c'est les liasses fiscales qui sont réalisées et qui sont transmises à l'URSSAF. Là, tous ceux qui ne s'étaient pas affiliés et qui n'ont rien payé, je vous le dis, vous allez être rattrapés. C'est clair et net. Tous ceux ou même qui avaient essayé un petit peu de contourner le truc, vous allez être clairement rattrapés. Aujourd'hui, c'est clair et net, ils sont en train de revenir sur tout ça. Donc ça, c'est déjà une chose que je voulais vous alerter. Super important. Mais il y a un deuxième truc qui est moins marrant. C'est l'affiliation définitive. Parce qu'en fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que vous affiliez à l'URSSAF à partir du moment où vous dépassiez les seuils de 23 000 euros quand vous faites l'allocation meublée de tourisme. Et donc, vous étiez affilié. Donc, vous deviez payer ces taxes-là en plus. Et certains, ce qu'ils faisaient, et ce qu'ils disaient à l'URSSAF, c'est que quand ils redescendaient en dessous des 23 000, ils demandaient à être des affiliés. Et moi, ce que je sais depuis très longtemps, puisque moi, je suis à la sécurité sociale, enfin, j'ai été pendant très longtemps à la sécurité sociale des indépendants puisque même ma toute première création d'entreprise, c'était une EURL, donc forcément gérant majoritaire, donc forcément affilié à l'ARSI qui est maintenant la sécurité sociale des indépendants qui est finalement un service de l'URSSAF, un sous-service de l'URSSAF. Et pour se faire des affiliés, je peux vous assurer que c'était la croix et la bannière. Mais là, j'ai envie de vous dire, ça va être de plus en plus compliqué parce que malheureusement, une récente décision de la Cour d'appel d'Amiens, deuxième protection sociale 9 avril 2024, vient pourtant de confirmer le caractère définitif de l'affiliation URSSAF Je vous mets le résumé. Dans cette décision, M. conteste son affiliation à l'URSSAF, demandant la radiation de son compte et le remboursement des cotisations sociales, arguant que ses revenus de location étaient inférieurs à 23 000 euros en 2020. Le tribunal de première instance a débouté M. considérant que l'affiliation était pérenne une fois le seuil de revenu franchi. la Cour d'appel après avoir examiné les textes applicables a confirmé cette position soulignant que l'affiliation ne dépend pas des revenus ultérieurs et qu'il n'y a pas de rupture d'égalité entre les loueurs. Ainsi, la Cour a infirmé le jugement de première instance mais a confirmé la décision de l'URSSAF déboutant M. A1 de ses demandes. Donc concrètement, quand vous allez être affilié à l'URSSAF, a priori, vous serez affilié Evetam Eternam à l'URSSAF. Dans quelle mesure on pourra se désaffilier ? Je pense que ça va être de plus en plus compliqué puisque là, on voit bien ce qui a été dit ici et là, ça va faire juste confirmer que malheureusement, l'affiliation est globalement définitive. Et donc l'URSSAF, vous le savez, c'est notamment entre 40 et 45% de cotisations sur ce que vous avez collecté ce qui n'est quand même pas rien. Et là où ça faisait le plus mal et notamment quand on est par exemple au LMP, c'est que quand on revend le bien, en fait, la plus-value, elle est affiliée à l'URSSAF. Vous êtes affilié à l'URSSAF parce qu'en fait, on considère que c'est votre revenu et donc, vous payez les cotisations et là, ça peut faire mal. Ça peut faire très mal bien évidemment puisque la plus-value n'est pas finalement aussi intéressante et certains justement jouaient sur ça pour baisser les revenus, pour ne pas être, pour jouer avec la frontière, pour du coup, ne jamais tomber dans ce, entre guillemets, dans ça. Mais là, malheureusement, si une fois, vous le dépassez, c'est trop tard. Voilà, donc cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Je voulais vous faire un point. Donc, si on résume un petit peu, donc ça l'URSSAF, honnêtement, c'est un peu là, ce n'est pas forcément les bonnes nouvelles. Maintenant, sur le PLF 2025, tranquille, il n'y a pas non plus de lieu de s'affoler, même si effectivement, ça va à un coup et je pense que le principe de réintégration va risquer de passer, mais ce n'est pas sûr encore complètement. Voilà, donc ça, ce que je vous dis là concerne vraiment que les investisseurs immobiliers, qu'on soit très clair, ne concerne pas les conciergeries, ne concerne pas les sous-locations, parce que ça me pose la question parfois, ce que je viens de vous dire ici, concerne uniquement les investisseurs immobiliers. Certains me disent oui, mais vu que les investisseurs immobiliers sont, il y aura moins d'investisseurs immobiliers et donc, il y aura moins de business pour les conciergeries. Honnêtement, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Je vous le dis, ce n'est pas le sujet. Se dire que demain, il y aura moins d'investisseurs immobiliers parce qu'il y a une fiscalité qui est plus importante, je ne vois pas le rapport. Au contraire, j'ai envie de vous dire. Parce que justement, ils vont tous aller vers du réel, ceux qui étaient en micro, ils vont tous switcher sur du réel forcément ou à l'IS, ils vont se mettre à l'IS et donc, ils auront tout intérêt à travailler avec une conciergerie. Pourquoi ? Parce que la conciergerie va éditer une facture qui va permettre de baisser l'assiette et bien de la fiscalité puisque tout simplement, il y aura moins de bénéfices et donc, moins d'imposition. Donc non, là-dessus, il faut vraiment vous rassurer tranquille. D'accord ? Vu le temps que tout ça se mette en place et que réellement ça soit validé et que ça soit acté, honnêtement, il va se passer énormément de choses et vous verrez que je referai des vidéos sur ces différents sujets. Voilà, je voulais faire cette vidéo pour vous alerter, pour vous donner un état des lieux précis, un instanté. Vous savez ce qu'il en est et comme ça, vous pouvez mieux appréhender le futur pour vos futurs investissements locatifs. On a terminé. Je vais vous souhaiter plein de bonnes choses, une excellente journée. Moi, je vous propose qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo dans quelques instants et comme vous le savez, vouloir changer de vie, c'est bien, le faire, c'est encore mieux. Je vous dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501